La 58ème cérémonie de remise des prix du cheval d'or, à savoir les prix majeurs du cinéma cinophone, s'est tenu ce samedi. Notez que du fait d'un boycott de Pékin depuis 2019, de nombreux cinéastes chinois et hongkongais restent à l'écart du festival. Le prix du meilleur acteur est allé à Zhang Zhen pour son rôle dans le film de science-fiction The Soul. Il y joue le rôle d'un procureur atteint d'un cancer qui s'implique dans une affaire de meurtre très médiatisée. L'acteur qui a joué à l'âge de 13 ans dans le film A Brighter Summer Day a été nominé 4 fois au Golden Horse. Le film The Soul est aussi assez spécial pour moi, parce que c'est un film qui a une part de science-fiction. Pour moi, dans ce genre de film, l'acteur n'est en fait qu'un outil. Le réalisateur est le plus important. Il faut un bon travail du réalisateur pour que le film puisse être bon et pour que les spectateurs entrent dans l'histoire. J'essaie juste de faire de mon mieux dans mon rôle de procureur. Il n'a cependant fallu qu'une nomination à Alissa Dja pour être récompensée du prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le film The Soul. Je suis vraiment nerveuse et honorée. Je n'imaginais pas que je puisse être ici aujourd'hui, si proche d'un cheval d'or. Je remercie vraiment le directeur Zhang Menghong de m'avoir demandé de jouer dans The Soul. S'il ne m'avait pas demandé de jouer Luo Pingwen, je ne pense pas que je me tiendrai ici aujourd'hui. S'il faut souligner l'absence de réalisateur et acteur chinois, Wang Kongé, du fait des pressions de Pékin, la qualité de certains films ont tout de même été saluées par le jury. Deux particulièrement, American Girl et The Falls. Ce dernier reçoit quatre prix, meilleur film, meilleur actrice, meilleur scénario et meilleure bande originale. Le film du réalisateur Zhang Menghong aborde les relations d'une mère et sa fille alors en quarantaine du fait de la pandémie de Covid-19. Bien sûr, il est assez douloureux de parler de ces choses dans le film. Nous espérons donc susciter des émotions. Les deux dernières années ayant été très difficiles pour tout le monde, j'espère que chacun pourra faire preuve d'empathie et de compréhension. Je pense que c'est ce que je veux exprimer le plus dans ce film. La réalisatrice du film American Girl, Fiona Fang Yiruan, a tout de même été couronnée nouvelle meilleure réalisatrice pour son film qui raconte l'histoire de Fun, 13 ans, originaire de Los Angeles et de sa lutte pour s'adapter à la vie à Taipé lorsqu'elle s'installe à Taïwan pendant l'épidémie de SRAS en 2003. Les prix des meilleurs second rôles sont allés respectivement à l'acteur Liu Guanting, c'est son deuxième, et à l'actrice Wang Yuxuan. En fait, je suis peu sûr de moi lorsque je joue. Jouer peut être difficile ou simple. Le réalisateur Zhang Menghong m'a dit que l'interprétation de ce rôle n'était pas difficile, mais qu'elle était très profonde. Je comprends parfaitement ce qu'il a dit, alors j'attends avec impatience chaque personnage que je rencontrerai à l'avenir. Ma tête est engourdie et ma gorge est sèche. Je veux vraiment remercier le directeur Liu Yian, car j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'avais 15 ans. Et c'est lui qui m'a fait connaître le cinéma. Le film Till We Meet Again, réalisé par Guy Densko, a reçu trois prix, tout comme le film Soul du réalisateur Zhang Weihau. Autre prix forcément remarqué, le cinéaste Kiwi Cho a remporté le prix du meilleur documentaire au Golden Horse pour son film documentaire Revolution of Horror Times, un film sur les manifestations de 2019 à Hong Kong contre l'amendement de la loi d'extradition. S'exprimant dans une vidéo pré-enregistrée diffusée après la remise du prix, le réalisateur a déclaré que le film appartient à chaque Hong Kongais qui a une conscience, un sens de la justice et a versé des larmes pour Hong Kong. La 58e édition des prix du Cheval d'Or a été marquée par la dernière présidence du réalisateur Ang Lee qui passe le relais au directeur de la photographie, Mark Lee Pingbing. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce festival du Cheval d'Or sur le site internet de Radio Taïwan International et dans une émission présentée par moi-même, Clément Tricot, à écouter sur nos ondes.